Bienvenue dans cette toute nouvelle formation 100% gratuite sur TikTok. Donc je suis Romain Cressen, je suis le fondateur du blog MLM CressenRomain.com. Tous les jours, j'écris des emails pour aider des entrepreneurs dans le marketing de réseau à vivre de cette activité, comme moi je le fais depuis à peu près un an. Et aujourd'hui en fait, je vais te partager une formation 100% gratuite où on va parler TikTok. Je vais t'expliquer en fait les trois étapes pour avoir des TikTok viraux plutôt qui vont attirer à toi des prospects qualifiés. Je vais tout t'expliquer. Je vais te montrer directement la méthode qu'on utilise nous dans nos équipes qui ont permis à des personnes comme moi de me développer une communauté de plus de 30 000 personnes sur TikTok ou encore comme Anaïk de faire des vidéos qui dépassent presque les 4 millions de vues. Donc c'est quelque chose d'assez fou qui leur permettent également aux personnes de nos équipes à attirer des personnes intéressées par nos produits et faire de la vente. On a notamment quelqu'un qui a dépassé les 10 000 euros de commission. On a Aude et Sébastien qui, tu l'as certainement déjà vu dans une vidéo sur ma chaîne YouTube qui ont dépassé les 2 000 euros nets de commission dans leur poche chaque mois. Et juste en utilisant cette méthode, ça fait un an qu'on l'utilise. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de te partager tout ça. Je vais tout te donner dans ces trois vidéos. D'ailleurs, voilà, je t'explique. On va faire tout ça en trois vidéos. Je n'ai pas envie de faire une vidéo qui soit beaucoup trop longue. Donc je vais te faire tout ça en trois vidéos. Aujourd'hui, en fait, je t'explique très rapidement en fait ce qu'on va découvrir. On va voir également pourquoi utiliser TikTok. Et à partir de demain, tu vas découvrir la méthode entière, la méthode ninja, tout ce qu'on met en place dans notre équipe. Donc dès demain sur la chaîne YouTube, tu pourras y accéder. Et le surlendemain, donc après-demain, je te montrerai la méthode pour faire des TikTok qui sont percutants. Des TikTok qui attirent ton audience. TikTok qui fait en sorte que les gens restent sur des vidéos, s'abonnent. Et tu auras également un exemple précis d'une vidéo qui a cartonné dans nos équipes et qui respectent toute la structure que tu vas découvrir. Donc si tu veux vraiment avoir accès à toute cette formation, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Tu t'abonnes et tu mets un like directement. Et dès demain, tu actives les notifications aussi, bien évidemment. Et dès demain, tu pourras avoir accès à la suite de cette formation qui est 100% gratuite. Je t'invite réellement à prendre des notes sur tout ce que tu vas découvrir. Parce que là, tout simplement, je te dis tout. Je te dis vraiment tout. Il n'y a aucune théorie. C'est basé sur l'expérience que nous, on a sur cette plateforme, sur les résultats de nos fioles. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de prendre des notes, de suivre et d'appliquer pour ton marketing de réseau. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner pour avoir la suite. Aux 1000 abonnés, il y a une surprise de ouf. Et je pense que tu n'es vraiment pas prêt. Ok, alors on va voir ensemble pourquoi utiliser TikTok. Donc il y a plusieurs facteurs précis. Et bien la première, tu vois, c'est pour la visibilité. Tu vois, TikTok, c'est une plateforme qui est vraiment populaire où tu peux atteindre des millions d'utilisateurs actifs tous les jours. Quand tu vas publier du contenu qui est captivant et engageant, tu peux le faire, tu peux te faire remarquer par un large public de personnes qui va être intéressé par ton opportunité, tes produits, tes offres, ce que tu veux. Tant que tu réponds à un besoin, tant que tu as quelque chose qui peut aider les gens, ça va fonctionner. Comme je te l'ai dit, on a des personnes dans l'équipe qui ont dépassé presque les 4 millions de vues sur TikTok. Donc c'est un truc de fou. Personnellement, moi, j'ai dépassé mon record sur TikTok. C'est presque un million. J'étais à 800 000 ou 900 000, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment hyper puissant parce que tu peux te faire remarquer, en fait, du jour au lendemain. Tu peux arriver sur la plateforme, tu vois, tu arrives vraiment avec ta bite et ton couteau, comme on pourrait dire pour rigoler, quoi, tu vois. En mode, tu n'as zéro abonné, tu n'as rien du tout. Tu fais quelques vidéos et petit à petit, en fait, tu vas commencer à prendre des abonnés. Tu vas commencer à prendre des vues. Et tu vas voir, en fait, sur toutes les vidéos que tu vas faire, tu en as une qui va péter un plomb. Tu en as une qui va faire 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 1 million de vues. Et à partir de là, c'est jackpot. Tu récupères des tonnes de prospects. TikTok propose également quelque chose dans le sens où, par rapport aux autres plateformes, tu peux créer, en fait, un format qui va être créatif et pour le rendre viral, comme il a dit. Donc, quand je parle de créatif, je ne parle pas de, tout simplement, danser comme une déville. Excusez-moi pour toutes les personnes qui font ça, vraiment, ne venez pas m'insulter en commentaire, mais de toi à moi, quand tu fais un TikTok, ou tu es en train de danser avec une vieille musique, ou il y a écrit sur ton TikTok, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, rejoins mon équipe. Non, stop. De toi à moi, qui fait ça dans la vraie vie ? Ok, on peut faire du format créatif, mais qui fait ça dans la vraie vie ? Qui va te prendre pour un professionnel ? Qui va te prendre pour un expert de ta thématique ? Qui pourra se dire dans sa tête que tu es la personne à suivre, que tu es la personne qui va lui apporter tel ou tel résultat si tu fais ce genre de choses ? Franchement, je te laisse débattre dans les commentaires, je suis ouvert à tout ça, mais pour moi, c'est niet, c'est absolument pas ce que tu dois faire sur TikTok. En fait, TikTok, comme je te l'ai dit, ça va vraiment se démarquer par son format de vidéo courte et son côté divertissant. Quand tu vas utiliser ta créativité, tu vas pouvoir créer du contenu qui va être original et accrocheur, qui va capter l'attention de tes utilisateurs. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la troisième vidéo de cette formation. Quand tes vidéos, elles sont partagées et elles sont aimées par d'autres personnes, ça va augmenter ta portée organique et également, ça te permet d'atteindre davantage de prospects qualifiés pour ton activité. En fait, ce qui est vraiment bien avec TikTok, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux également te danser si vraiment t'aimes bien, même si je te conseille réellement pas. Mais tu vois, je te donne un exemple tout con. Imaginons que tu sois dans la paire de poids et que tu as envie de partager une recette. Ne dis pas, voici la recette, je sais pas moi, super healthy pour perdre du poids. Et genre, tu vas dire, ok, ben 5 carottes, ça, 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 ne fais pas ça. Tu peux faire beaucoup mieux. Tu peux directement commencer ta vidéo en disant, ok, ben je vais te présenter une recette pour perdre du poids, je te montre ça tout de suite. Et tout simplement, avec ton téléphone, tu filmes. Alors là, je coupe les carottes pour blablabla. Tu vois ce que je veux dire ? Tu montres la recette. Et la fin de ta vidéo, c'est toi en train de manger en disant, waouh, c'est super bon et tout, blablabla. Ça, c'est créatif. Ça, c'est vraiment créatif. Pareil pour les personnes qui seraient dans une coopérative dont je tairai le nom. Ne fais pas un TikTok où tu danses en disant, waouh, cette carte me permet d'économiser sur mes courses. Ne fais pas ça. Va à Carrefour, filme-toi en train de prendre tes courses, en train de dire, ok, je prends ça, je prends ça, je prends ça, ça, je prends ça pour ma fille. Et quand t'arrives en caisse, continue de filmer et montre ta carte à la caissière et dis, bah voilà, hop, la caissière, elle est en train de scanner ma carte, j'ai pas utilisé ma carte bleue pour payer mes courses, donc vraiment, c'est trop bien. Évidemment, tu demandes à la caissière si elle est ok, tu caches sa tête, bien évidemment, tu vois. Mais ça, c'est un format qui est créatif et qui peut être mystérieux et qui va devenir viral. Donc, prends bien tous ces conseils, prends bien des notes sur cette formation parce que là, vraiment, je te dévoile tout. Je te dévoile tout gratuitement. Donc, je t'invite à prendre des notes et à les appliquer pour ton business. Ok ? Troisième étape, en fait, tu as la possibilité de la monétisation. Donc, ce qui est vraiment puissant avec TikTok et c'est pour ça qu'elle est autant copiée, on verra là directement, TikTok, ça t'offre la possibilité d'avoir des opportunités de monétisation pour les créateurs de contenu, donc pour toi, directement. Si tu arrives à te développer une communauté, une base de fans importants que tu commences à générer, tu vois, de l'engagement significatif, tu peux gagner de l'argent en faisant du partenariat. C'est-à-dire que tu es dans une thématique bien précise, tu commences à faire des vues, tu as des likes, des commentaires, tu as une marque qui va venir te voir, qui va te dire écoute, nous, on kiffe tes vidéos, on a tel produit, c'est ça, 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 est-ce qu'on peut te payer 500 balles pour que tu fasses la promotion de notre produit ? Et là, c'est à toi de dire ok, oui, non, mais tu peux gagner de l'argent supplémentaire comme ça et ça, c'est hyper puissant. Moi, personnellement, avec TikTok, et je devrais le faire à chaque fois mais j'avoue que j'oublie, d'ailleurs, je pense que je vais me chauffer et je vais en faire un TikTok sur ça, j'avais fait énormément de TikTok sur l'application Boursorama parce que moi, c'est ma banque en ligne que j'utilise directement pour le business et de temps en temps, en fait, je parrainais des personnes et il m'était déjà arrivé sur TikTok d'être à fond dessus et de parrainer tous les mois grâce à Boursso 3, 4 personnes et ça, c'était vraiment hyper puissant, tu vois. Je mettais mon lien Boursorama dans la description, je mettais mon code également et les gens s'inscrivaient en automatique et ça, je t'invite vraiment à le faire aussi parce que c'est hyper puissant de fou. Il y a autre chose que je n'ai pas noté aussi mais une fois que tu atteins les 10 000 abonnés sur TikTok, tu as la possibilité d'accéder au fonds des créateurs et ce fonds des créateurs te permet d'être rémunéré sur les vidéos que tu vas faire. Chaque vidéo qui font plus d'une minute et qui dépasse les 1 000 vues vont te rapporter 1 euro. C'est simple, tu fais 1 000 vues, tu gagnes 1 euro à peu près parce qu'ils ont un système un petit peu bizarre parce qu'ils ne vont pas compter toutes les vues mais grosso modo, tu vois, le fait de faire des vidéos tous les jours te permet d'attirer à toi des prospects qualifiés, de gagner de l'argent en plus avec la monétisation de TikTok et pourquoi pas te faire harceler par des marques qui veulent que tu vendes leurs produits à sa place tout simplement. Donc voilà. Et dernière chose avant qu'on clôt cette première partie de la formation, en fait, tout le monde copie TikTok et ça tu le sais. Que ce soit les Reels sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, il y a les vidéos courtes maintenant aussi, sur Snapchat avec Spotlight et également sur YouTube Short. Et pourquoi d'après toi toutes ces plateformes copient TikTok depuis à peu près un an ? C'est vraiment simple. TikTok a tout ça. TikTok apporte plus de visibilité aux créateurs de contenu. TikTok te permet de faire un format créatif que tu peux rendre viral très facilement. Tu as une possibilité de monétisation que tu n'as pas sur ces plateformes. TikTok paye beaucoup mieux que YouTube. Sache-le. Et c'est pour ça que ces plateformes copient TikTok que ce soit dans le format des vidéos courtes et également dans la monétisation parce que les shorts maintenant te permettent de gagner de l'argent. Les Reels sur Insta et Facebook te permettent de gagner de l'argent depuis aujourd'hui, le 25 mai. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois te lancer sur TikTok pour attirer à toi des prospects mais tu dois le faire de la manière la plus professionnelle possible. Et du coup, c'est pour ça que moi, dans la deuxième vidéo, dans la vidéo qui sort demain, je vais t'inviter directement à te montrer la méthode qu'on utilise avec nos équipes. Donc je te le rappelle que si tu veux avoir accès à cette vidéo qui sortira dès demain, abonne-toi, mets-moi un like. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si c'est quelque chose qu'il te plaît, ce type de vidéo comme ça en mode formation. Au cas échéant, je continuerai d'en faire pour t'aider à te développer dans ton activité. Et moi, je te retrouve dès demain dans la deuxième partie de cette formation.